Quelques clients en terrasse, mais une salle de restaurant déjà presque vide, un peu après 20h. Hier soir, dans cette brasserie, comme dans la plupart des restaurants de l'Onse-le-Saunier, les clients se sont faits rares, pressés et même un peu stressés d'être rentrés pour 21h. Vous sortez du restaurant, il est 8h20, vous êtes un peu pressés ? Pressés, non, mais si on veut prendre son temps pour flâner avant de rentrer et respecter le couvre-feu, c'est pile de bon timing. Dans les rues, des familles et des petits groupes sur le chemin du retour. 20h45 ont sonné et la ville est déjà presque vide, même si certains veulent profiter de leur liberté jusqu'à la dernière minute. J'habite à 150 mètres et je suis retraité et j'ai l'habitude le soir, après les infos, de faire mon petit tour sur la place. Et là, ce soir, forcément, puisque c'est le couvre-feu, je suis sorti un petit peu avant pour rentrer plus tôt. A 21h, il ne reste plus que quelques voitures de travailleurs qui regagnent leur domicile. Le maire et deux de ses adjoints sont sortis pour aller à la rencontre des retardataires. Ils ne croiseront que ce SDF qui attend un ami, qui doit l'héberger pour la nuit. Je pense que les Lédoniennes et Lédoniens ont bien respecté le couvre-feu, puisqu'il n'y a plus personne dans la rue. C'est d'un calme absolu. Donc on ne peut que les féliciter et se féliciter, qu'ils aient compris que si cette situation a été mise en place, c'est aussi pour les protéger et protéger les autres parce qu'on est dans une situation sanitaire difficile. Une situation sanitaire difficile, mais pas encore évidente pour tous. Dans cet appartement du centre-ville, c'est entre amis que l'on fête le début du couvre-feu.